Ne m'éloigneront de toi, ne m'éloigneront de toi, Yeshua. Je veux rester près de toi, Yeshua. Yeshua, te contempler jusqu'à la fin, Yeshua. Je veux rester près de toi, Yeshua. Yeshua, te contempler jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, oui, dans tes bras d'amour. Sans toi, je n'ai plus de joie. Sans toi, sans toi, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, sans toi, je n'ai plus de joie. Je ne veux pas, je ne veux pas, m'éloigner de toi. Je ne peux pas, je ne peux pas, m'imaginer sans toi. Et je ne veux pas, je ne veux pas, m'éloigner de toi. Je ne peux pas, je ne peux pas, m'imaginer sans toi. Et je ne veux pas, je ne veux pas, m'éloigner de toi. Je ne peux pas, je ne peux pas, m'imaginer sans toi. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, je veux rester près de toi, ni la mort, ni la vie, ni ma chair, ni mes désirs au Seigneur, ni la peur, ni l'épreuve, ni le périple, ni la souffrance de mon cœur, ni la mort, ni la vie, ni ma chair, ni mes désirs au Seigneur, ni la peur, ni l'épreuve, ni le périple, ni la souffrance de mon cœur, ne m'éloigneront de toi. Ne m'éloigneront de toi. Ne m'éloigneront de toi. Ne m'éloigneront de toi. Yeshua, je veux rester près de toi. Yeshua, Yeshua, te contempler jusqu'à la fin. Yeshua, Yeshua, je veux demeurer près de toi. Yeshua, Yeshua, te contempler jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, oui, dans tes bras d'amour. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, sans toi, je n'ai plus de joie. Sans toi, sans toi, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, sans toi, je n'ai plus de joie. Bonjour à tous, bonjour à ceux aussi qui nous suivent en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et merci pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Si on peut vraiment se laisser guider par la présence du Seigneur, j'aimerais qu'on chante un chant. Si on peut m'aider, s'il vous plaît. Il est exalté le roi sur des cieux, je veux le louer. Il est élevé à jamais. Et je loue son saint nom. Il est exalté le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux. Il est exalté le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux. Il est exalté le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux. Au-dessus des cieux, il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité règnera tout l'univers. Se réjouit en son saint nom. Il est exalté le roi sur des cieux, je veux le roi sur des cieux. Merci pour ta présence. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'exaltons. Toi seul, le véritable Elohim, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement soif de toi, Seigneur. Dans ces temps difficiles, Père, nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Seigneur. Délivre-nous, secours-nous, viens notre secours, Seigneur. Que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi. Que nous puissions marcher avec toi. Que nous ne puissions pas baisser les bras, Seigneur. Jusqu'à ton retour, Père. Que nous puissions persévérer dans la foi. Persévérer dans l'amour. Persévérer dans la vérité. Oh Seigneur, merci Seigneur. Pour ta fidélité. Pour la grandeur de ton nom, Seigneur. Nous voulons nous offrir à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder. On va prendre la parole dans... Jeunesse. 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 on y est or Yahweh avait dit à Abraham va pour toi hors de ta terre de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Abraham donc partit comme Yahweh le lui avait dit et Lot alla avec lui on va prendre un autre passage dans Genèse 17 au verset 3 alors Abraham tomba sur sa face et Elohim lui parla et lui dit quant à moi voici mon alliance est avec toi tu deviendras le père d'une multitude de nations et on ne t'appellera plus du nom d'Abraham mais ton nom sera Abraham car je t'ai établi père d'une multitude de nations je te ferai extrêmement extrêmement porter du fruit je te ferai devenir des nations et des rois sortiront de toi j'établirai donc mon alliance avec moi et toi et entre ta postérité après toi selon leur génération donc aujourd'hui j'aimerais parler de la consécration d'être des enfants consacrés à Yahshua des femmes des jeunes consacrés à Yahshua alors ici dans ce passage dans ce dans ce passage dans Genèse 12 on voit que Yahweh a ordonné Abraham de sortir hors de sa patrie hors de sa terre de quitter sa maison de quitter la terre de ses pères de quitter l'héritage de ses pères l'héritage que ses pères lui avaient légué le Seigneur avait parlé clairement il lui avait dit clairement va pour toi hors de ta terre de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai Abraham n'a pas résisté il a écouté et il est parti il a laissé cet héritage pour aller vers la demeure là où le Seigneur l'attendait et là on voit la consécration l'obéissance d'Abraham et parce qu'il a obéi dans Genèse 17 on nous dit que le Seigneur a fait une alliance avec lui il a fait d'Abraham le père d'une multitude il n'a pas eu peur de quitter ce qu'il avait déjà et lorsque nous voulons lorsque nous venons au Seigneur nous venons à lui le Seigneur nous demande de délaisser des choses d'abandonner certaines choses de renoncer le renoncement à soi mourir à soi malgré ce qu'on peut avoir déjà malgré les biens qu'on peut déjà avoir malgré ce que nous pouvons avoir déjà le Seigneur nous demande de délaisser de laisser parce que là où le Seigneur nous emmène c'est vers la cité céleste et c'est ça l'objectif c'est que nous parvenons à la cité céleste parce qu'il a fait de nous une nation sainte nous sommes un sacerdoce royal une race élue il a préparé déjà d'avance toutes ces oeuvres là pour que nous nous puissions les pratiquer les mettre en oeuvre et vivre ces choses là et dans la consécration il y a plusieurs aspects il y a le fait de quitter de sortir hors d'eux la consécration ce n'est rien d'autre que le fait d'être séparé d'eux de sortir de se sanctifier de se consacrer de se mettre à part être à part pour le machia se séparer du péché se séparer de la mauvaise compagnie se préparer se préparer en vue du retour du Seigneur voilà ce que c'est que la consécration et dans cette vie de consécration c'est une vie qu'on doit manifester tout le long de notre marche abandonner des choses délaisser des choses pour nous sanctifier pour nous préparer pour aller avec le Seigneur à la rencontre de notre époux on le voit d'ailleurs avec Moshé le Seigneur lui a fait tout quitter tout abandonner bien qu'il avait déjà la connaissance toute la sagesse égyptienne toute la connaissance il avait toutes les richesses mais le Seigneur l'a fait sortir hors d'eux pour faire sa volonté et le peuple d'Israël est sorti on voit aussi l'histoire de Polos Polos qui est comme un prisonnier entre les mains du Seigneur qui lui a cédé toute sa vie pourtant il avait toute cette connaissance intellectuelle il était respecté il était voilà mais lorsque le Seigneur l'a appelé lorsque le Seigneur s'est révélé à lui le Seigneur lui a parlé je t'enverrai vers des nations païennes il a tout quitté il a tout délaissé pour se mettre à part pour se préparer pour se sanctifier parce qu'il avait quelque chose de précis à faire pour le Seigneur et dans cette marche dans cette consécration le Seigneur nous sépare des personnes il nous sépare il nous brise il nous façonne il transforme nos cœurs dans les épreuves dans la souffrance c'est comme ça que le Seigneur prend le temps de nous façonner de nous préparer de nous consacrer à lui dans cette consécration on voit aussi l'intimité l'intimité avec le Seigneur c'est une relation de cœur à cœur ça ne concerne pas en fait la consécration ne concerne pas juste ceux qui sont appelés à prêcher ou je ne sais quoi non ça concerne tout un chacun de nous que tu sois jeune moins jeune âgé pas âgé il est temps pour nous de nous consacrer véritablement au Seigneur de nous donner véritablement au Seigneur de se mettre à part pour lui même si on est jeune même si les gens se moquent de toi persévère ça fait partie de la marche n'oubliez pas que le disciple n'est pas plus grand que le maître si le Seigneur a souffert nous aussi qui voulons suivre ces pas nous souffrirons si le Seigneur a été persécuté alors nous aussi nous serons persécutés mais nous devons faire le choix c'est un prix à payer il y a un prix à payer pour atteindre jusqu'à la nouvelle Jérusalem il y a un prix à payer il faut se consacrer il faut abandonner le péché sortir de tout ce qui ne le rend pas gloire excusez-moi ma soeur tu es fatigué tu veux un peu te laver le visage oui on peut prendre un passage dans un pierre un pierre 2 je ne suis pas rapide parce que j'ai ma bible donc je cherche les pages merci un pierre 2 ayant donc rejeté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et de toute diffamation désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui si en effet vous avez goûté combien le Seigneur est bon vous approchant de lui pierre vivante rejetée en effet par les humains mais choisie et précieuse devant Elohim vous aussi comme des pierres vivantes vous êtes édifiées maison spirituelle sainte prêtrise afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par Yoshoa Machia au verset 9 mais vous vous êtes la race élue la prêtrise royale la nation sainte le peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière vous qui autrefois n'étiez pas son peuple mais qui maintenant êtes le peuple d'Elohim vous n'aviez pas obtenu meséricorde mais qui maintenant avait obtenu meséricorde mais bien aimé je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme ayant une bonne conduite parmi les nations afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs il remarque vos bonnes oeuvres et glorifie Elohim au jour de sa visite voilà nous sommes des étrangers ici bas on doit comprendre que notre identité c'est ça nous sommes une race élue la prêtrise royale une nation sainte un peuple acquis choisi établi donc le Seigneur nous consacre il nous met à part c'est ce qu'il avait dit aussi à Irméa avant même que tu nous laisses je te connaissais déjà je t'avais choisi je t'avais établi donc en d'autres termes je t'avais consacré et la consécration ce n'est rien d'autre que se dédier à s'offrir à on s'offre à on s'offre au Seigneur mais comment on s'offre au Seigneur est-ce qu'on va s'offrir avec le péché ? est-ce qu'on s'offre en étant un pied dedans un pied dehors ? est-ce qu'on s'offre au Seigneur en étant menteur ? je ne sais quoi et ici il nous rappelle que vous êtes des étrangers et des voyageurs et il nous conseille il nous exhorte à nous abstenir des désirs charnels qui font guerre à l'âme quand on est consacré on ne cherche pas à se comparer l'un à l'autre parce qu'on sait que ce que je fais là c'est pour plaire à mon Elohim quand on est consacré on cherche à faire la volonté du Seigneur dans tout ce que nous faisons on cherche premièrement sa volonté dans Daniel on nous parle de Meshach Shadrach et Abednego c'était des jeunes mais quelle foi quelle zèle quel amour quelle fermeté ils n'ont pas eu peur lorsqu'on leur a présenté la viande sacrifiée aux idoles ils n'ont pas mangé ils n'ont pas bu ce vin de la débauche parce qu'ils savaient parce qu'ils étaient consacrés à Yahushua et quand on serre le Seigneur il y a des combats il y a des attaques il y a des résistances qui sont là la marche avec le Seigneur n'est pas facile mais quand on on connaît ces choses là on se met à part pour on est conscient qu'on est séparé de ces choses et qu'on doit se séparer c'est tout au long de la marche il peut te séparer des mauvaises compagnies et Chadrach, Meshach et Abednego ont tenu ferme ils n'ont pas mangé ces choses là ils n'ont pas fléchi les genoux parce qu'ils savaient qui ils servaient et parce qu'ils savaient qui ils servaient le Seigneur les a gardés ils n'ont pas mangé ces nourritures mais ils étaient bien portants tu ne vas pas céder à la tentation et le Seigneur va te garder tu ne vas pas accepter la facilité le Seigneur va te garder tu ne vas pas accepter le compromis le Seigneur va te garder une vie de consécration se mettre à part pour le Seigneur s'offrir comme des sacrifices vivants et agréables tous les jours jusqu'à son retour en cherchant sa volonté en cherchant qu'est-ce qui lui plaît dans nos vies et ce n'est pas parce qu'il demande à toi de faire ça qu'à quelqu'un d'autre il va dire de faire la même chose il faut avoir une intimité il faut avoir cette relation de coeur à coeur avec le Père c'est ça la vie de consécration se mettre à part pour pour un service quelconque le Seigneur t'a parlé il t'a dit ce que tu dois faire mets-toi à part cherche sa face offre-toi à lui corps et âme fais sa volonté dans la consécration on voit aussi un autre aspect c'est la solitude parfois on se plaint mais je suis seule oh mais je suis tout le temps seule dans ma marche mais c'est le Seigneur qui impose la solitude il t'impose la solitude parce qu'il veut que tu sois dans l'intimité dans le secret à chercher sa face à lui et non pas dès qu'il y a quelque chose tu vas appeler quelqu'un trouver solution auprès de quelqu'un d'autre le Seigneur est tellement jaloux de ce qu'il a déposé en nous qu'il permettra même des situations pour que tu restes à ses pieds qu'il permettra il t'emprisonnera pour que tu restes et tu demeures dans sa présence il peut permettre que tu puisses parler ici et là mais ce qu'il veut premièrement c'est que tu te retrouves dans sa présence une personne qui est consacrée elle ne va pas chercher ici et là des solutions la facilité non elle va chercher d'abord le Seigneur et c'est à ça que le Seigneur nous appelle à nous nous donner corps âme et esprit à lui seul pour que lui puisse opérer et dans les temps dans lesquels nous sommes dans ces temps troubles et difficiles offrons-nous à lui donnons-nous entièrement à lui arrêtons avec le mensonge et l'hypocrisie le Seigneur connaît toutes choses il sait toutes choses il voit toutes choses on peut mentir à un homme mais le Seigneur voit tout et il est temps de prendre conscience que nous sommes ses enfants et que nous devons être mis à part tu ne dois pas te conformer à ce siècle présent l'église de Yahushua ne doit pas se conformer à ce siècle présent elle doit se conformer aux saintes écritures qu'est-ce que la parole dit qu'est-ce que la doctrine dit examine-toi si tu te conformes à ce monde c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on a dit que être consacré c'est se séparer se sanctifier se préparer dédier on est dédié à qui ? dédié à offrir nos corps à Yahushua comme des sacrifices vivants est-ce que ça va jusque là ? oui ? et ce n'est pas facile tous les jours mais quand on aime une personne on fait tout pour lui plaire on cherche à lui plaire jusqu'au bout si on n'a pas cette écoute pour obéir comme il a fait Abraham on ne pourra pas voir les promesses s'accomplir parce qu'Abraham a obéi il n'a pas regardé le Seigneur t'attire il t'appelle il te tire de là où tu es et maintenant tu dois sortir de tout ça et laisser vraiment le Seigneur prendre place dans ton coeur prendre place dans ta vie parce que la vie de consécration c'est une vie qui se manifeste c'est une vie ça veut dire au quotidien tu vis ça tu vis la présence du Seigneur en toi les choses te manifestent tout seul tu n'as pas besoin de forcer quand il te dit de prier tu pries quand il te dit tu écoutes tu obéis être consacré à Joshua je cherche un passage qui me vient là dans Romains 12 au verset 1 je vous exhorte donc frère par les compassions d'Elohim à offrir vos corps en sacrifice vivant sain agréable à Elohim c'est votre culte raisonnable ne vous conformez pas à l'âge présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohim ce qui est bon agréable et parfait c'est ça la consécration c'est le fait de s'offrir s'offrir entièrement corps, âme et esprit et là le Seigneur prend plaisir il prend plaisir à ce culte il prend plaisir il sait que la marche n'est pas facile mais il est là il ne nous abandonnera pas jusqu'à la fin il sera là avec nous donc il y a un prix à payer et le prix de la consécration tu peux être les gens peuvent se moquer de toi les gens peuvent t'abandonner les gens peuvent te rejeter à cause du fait que tu portes le nom du Seigneur en toi le Seigneur lui aussi il a été rejeté il a été maltraité méprisé mais il est parti jusqu'au bout accomplir l'oeuvre qui lui avait été confié de mourir à la croix pour nous pour que tous nous puissions être sauvés et dans cette dans cette marche dans cette vie de consécration tu peux ne pas être comprise aussi tu peux être incomprise c'est normal le Seigneur va te demander il va te donner des directives claires pour toi ça va être clair mais pour d'autres ils vont te dire mais qu'est-ce que tu fais il ne faut pas chercher à plaire aux autres mais chercher plus à plaire au Seigneur ne pas tomber dans le piège d'être comme tout le monde ne pas tomber dans le piège de se comparer le Seigneur fait ce qu'il veut avec qui il veut il donne ce qu'il veut à qui il veut il te donne une grâce particulière quelque chose de particulier ne te compare pas travaille avec ce que le Seigneur t'a donné déjà mets déjà en oeuvre ce qu'il t'a déjà donné fructifie cela il ne faut pas être dans les guéguerres oh lui il a une anxion moi je n'ai pas l'anxion lui il prêche mieux elle elle chante mieux non une personne qui est consacrée elle n'est pas dans ces choses là elle ne va pas chercher à regarder à l'autre pour dire moi je suis comme ci moi je suis comme ça non on est mis à part pour le Seigneur et c'est le Seigneur en nous qui fait qui fait qui manifeste sa vie en nous et c'est ainsi qu'on pourra porter par la suite du fruit on porte du fruit parce qu'on est mort mort à soi-même mort au péché mort à tout ce qui déplait au Seigneur pour s'offrir à lui entièrement entièrement sans rien retenir moi je ne sais pas quoi trop dire si ce n'est que on est tellement dans un temps compliqué qu'il est préférable pour nous de chercher le Seigneur que de rien faire beaucoup lui diront Seigneur Seigneur mais je te connaissais moi je priais moi je ceci moi je cela moi je chantais moi je moi je mais est-ce que tu es sorti là de tout ce qui t'a demandé de quitter est-ce que tu as quitté tout ça est-ce que tu as quitté le péché est-ce que tu as quitté le mensonge est-ce que tu as quitté quand le Seigneur te parle des mauvaises compagnies est-ce que tu as abandonné tout ça pour lui plaire à lui seul il y a un prix à payer il faut savoir qu'est-ce qu'on veut si tu veux aller au ciel alors mets-toi à part si tu veux aller au ciel alors dédie-toi entièrement au Seigneur tu veux aller au ciel alors prépare-toi c'est pas des blagues le ciel il y a un prix à payer le retour du Seigneur c'est pas un mythe c'est réel ce n'est pas parce que ça prend du temps que ça ne va pas arriver on attend le retour du Seigneur en se consacrant à lui en marchant dans la sanctification dans la crainte de son nom en cherchant sa volonté en cherchant à lui plaire non pas être dans la désobéissance non pas non plus être dans la tiédeur ni dans la froideur parce qu'il va nous vomir il va nous rejeter c'est terrible être consacré ça concerne tout le monde c'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas te consacrer tu es jeune tu te mets à part avec tes amis tu te mets à part tu peux être avec eux mais tu ne te conformes pas à ce que eux font dans leur façon de parler dans leur façon de se vêtir toutes ces choses là parce qu'il ne faut pas oublier le Seigneur nous a dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde donc là on voit clairement encore une fois qu'il nous demande de sortir d'être hors d'eux de sortir de quitter les traditions de quitter les cultures les traditions humaines les systèmes toutes ces choses là qui fait qu'on ne peut pas aller vraiment avancer avec le Seigneur de quitter toutes les traditions humaines les cultes mystiques toutes ces choses nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde parce que nous avons notre propre identité nous avons notre propre identité ce qu'on a vu tout à l'heure dans un Pierre en tant qu'enfant de Yahushua et nous sommes consacrés nous sommes mis à part pour quelque chose de précis donc tu ne dois pas te comporter comme tout le monde tu ne dois pas parler comme tout le monde tu ne dois pas t'habiller comme tout le monde il faut que lorsqu'on te voit qu'on voit la vie du Seigneur en toi parfois il y a des personnes tu n'as même pas besoin de les entendre juste la présence tu vois qu'il y a quelque chose il y a la présence du Seigneur pourquoi ? parce que ce sont des personnes qui se consacrent ce sont des personnes qui sont mises à part ce sont des personnes qui pleurent dans le secret qui gémissent qui souffrent qui portent les douleurs de l'enfantement qui ont le fardeau des âmes qui ont le fardeau de ces âmes perdues c'est une vie de tous les jours de tous les jours et il ne faut pas regarder à ce que l'autre vit tu dois porter ta croix jusqu'au bout tu peux avoir des personnes qui peuvent t'aider te soutenir dans la prière mais c'est toi et le Seigneur parce que le chemin il est encore long la marche elle est encore longue et difficile et il faut que quand le Seigneur revient qu'il nous trouve avec cette foi là avec ce feu là avec cette consécration malgré l'oppression malgré la pression de ce monde qui nous trouve consacré à lui mis à part pour lui sans rien céder ne pas céder à la tentation ne pas céder à la compromission ne pas céder au péché ne pas céder aux belles choses que le monde peut nous proposer à la facilité donc il y a un prix à payer c'est pourquoi je t'invite ma soeur à vraiment revenir à lui à revenir à lui et à lui offrir entièrement ton coeur si c'est déjà fait persévère alors ne baisse pas les bras ne regarde pas ce qui se passe autour de toi sinon tu vas être dans la distraction il y a une telle oppression qui est là présente que si tu n'es pas consacré au Seigneur tu vas louper tu vas passer tu vas tu vas louper l'enlèvement il y a une telle pression qui est là c'est palpable on le sent on le vit si nous ne sommes pas mis à part pour le servir si nous ne sommes pas préparés pour lui on ne tiendra pas parce qu'il y a une grande persécution qui va arriver une grande persécution qui va arriver des choses terribles qui vont s'annoncer mais si on n'est pas dans l'intimité avec le Seigneur si on n'est pas mis à part pour lui mais comment on va tenir face à cette pression qui se prépare qui s'annonce qui est même déjà là mais qui va s'intensifier encore plus c'est pourquoi vraiment je vous exhorte cet après-midi à vraiment faire le bon choix qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que je veux qu'est-ce que nous voulons que rien ne te retienne que rien ne te fasse ne te fasse perdre l'objectif parce que la finalité c'est d'aller au ciel la finalité c'est ton éternité et ne joue pas avec ton éternité tu peux jouer avec tout tu peux rater tout ce que tu veux mais l'éternité est là ne rate pas ce jour ne rate pas ce jour qui est tellement important ce rendez-vous que le Seigneur a déjà préparé parce qu'il t'a choisi il t'a déjà établi donc il t'attend il nous attend pour ce jour glorieux mais il nous donne aussi la marche à suivre qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit faire pour résister pour marcher dans ce monde parce qu'il nous dit que nous ne sommes que étrangers et pèlerins ici-bas on ne doit pas s'attacher aux choses terrestres mais avoir la vision céleste sinon on va tout perdre c'est le violent qui s'empare du royaume il faut être violent rempli de force rempli d'amour pour se dire je vais arriver jusqu'au bout malgré les difficultés malgré que le chemin est difficile malgré que le chemin se resserre malgré qu'on se moque de moi malgré que l'on me critique moi je veux demeurer au pied du Seigneur je veux me consacrer pour lui malgré les combats malgré les persécutions je veux me consacrer pour lui me mettre à part pour lui demeurer avec lui et se séparer de tout tout ce qui ne l'honore pas si on aime véritablement le Seigneur alors c'est le chemin à suivre et comme je le disais tout à l'heure ce n'est pas quelque chose qui concerne une personne en particulier ça concerne tout le monde avoir une vie de consécration ça concerne tout le monde prier quand le Seigneur te demande de prier méditer la parole ne pas être passif ni oisif faire ce que le Seigneur nous demande de faire tout simplement ne pas lui désobéir quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose on se soumet même si c'est difficile même si on n'aime pas faire il faut le faire parce qu'il nous l'a demandé de faire parce qu'il nous a ordonné de le faire donc on doit écouter vous imaginez si Abraham n'avait pas écouté la voix du Seigneur alors qu'il est le père de la foi il n'aurait pas eu cet héritage il n'aurait pas eu cette bénédiction il n'aurait pas été le père dans la foi et parce qu'il a obéi il a quitté il a tout quitté et on a vu comment le Seigneur l'a utilisé est-ce que vous avez des questions ? non ? est-ce que pour certains c'est difficile la sanctification ? oui ? oui ? donc le fait de se séparer c'est difficile du péché c'est ça il y a un prix à payer il y a un prix à payer ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir c'est que il faut être mis à part et s'offrir au Seigneur se dédier à lui corps, âme et esprit s'offrir à lui comme un sacrifice vivant et agréable et on ne s'offre pas en retenant les choses on s'offre entièrement à lui ça veut dire tu ne vas pas retenir tu ne vas pas garder en toi certaines choses et te dire non mais je veux quand même servir le Seigneur je veux quand même lui donner mon coeur mais en même temps moi je fais ma petite vie à côté non c'est s'offrir entièrement à lui tout lui donner tout lui céder tout lui laisser la place entière et là on deviendra on sera agréable à lui on sera des sacrifices vivants auxquels il va prendre plaisir parce que c'est à ça que le Seigneur nous demande il nous appelle à vivre cette vie de sainteté jusqu'au bout à vivre cette vie cachée en lui et on peut être seul dans cette marche on peut être seul parce que ça fait partie de la consécration il y a tout ça c'est le prix à payer tu veux suivre le maître tu vas supporter tout ça tout au long de ta marche dans des degrés différents mais à toi maintenant de te maintenir dedans dans la consécration d'être constante de ne pas baisser les bras tu avais levé la main tout à l'heure oui c'était pour comment ? les pensées toi aussi toi aussi ? ouais et donc en fait c'est une guerre que tu livres tous les jours avec ta chair en fait tu peux être là et tu parles pas mais tu combats toute seule en fait c'est incroyable plus en fait tu avances avec le Seigneur plus la chair se réveille en fait et c'est c'est waouh tu te dis mais c'est waouh c'est un combat mais grave tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et tu te rends compte que c'est vraiment par grâce en fait c'est vraiment par grâce que le Seigneur nous aime et moi personnellement il me révèle vraiment plus tu l'aimes plus en fait ta chair se réveille c'est incroyable justement si tu vis tout ça c'est parce que tu t'es mise à part donc c'est normal notre chair elle sera toujours là il y aura toujours cette lutte mais ça à nous d'avoir l'esprit bien disposé pour ne pas céder à la tentation pour ne pas céder au péché parce que la chair elle est là jusqu'au bout elle va nous faire la guerre moi je me personnellement je pense qu'on se bat tous avec ça mais les pensées c'est entre les pensées de l'ennemi les pensées de ta chair mais tu ouais c'est vraiment par grâce et je bénis le Seigneur vraiment pour son esprit qui nous aide à enfin tu luttes en fait moi personnellement quand j'ai une mauvaise pensée je dis je te chasse au nom de Jésus mais je parle pas c'est vraiment intérieurement mais si wow plus tu l'aimes plus ta chair en fait elle se réveille elle se réveille et wow c'est par grâce en fait vraiment par grâce Amen c'est ça c'est une guerre nous sommes en guerre et ça sera de plus en plus difficile parce que ce que l'ennemi veut c'est pouvoir nous récupérer nous attirer à lui détruire la foi qu'il a mis en toi détruire l'amour qu'il a mis en toi détruire ce feu qu'il a déposé en toi détruire ce fardeau qu'il a mis en toi c'est son but nous attirer à lui c'est pourquoi il faut être consacré à Yéhoshua mis à part tous les jours même si c'est difficile même si on ne te comprend pas tu payes le prix jusqu'au bout et le Seigneur te récompensera il te donnera cette couronne de vie mais pour le moment on est encore là et donc on doit s'exercer à ces choses là on doit s'exercer à renoncer à mourir à soi c'est pas facile tous les jours quelqu'un d'autre oui je n'ai pas de soucis à ce niveau si par exemple j'étais seule alors là la seule difficulté c'est que je suis mariée et mon époux est toujours païen toujours païen donc c'est là que c'est compliqué parce qu'on n'a pas le même esprit on n'a pas la même vision des choses et on vit ensemble on est marié justement cette consécration que tu as cette intimité que tu as avec le Seigneur va te pousser à prier pour lui à l'aimer malgré ses défauts à le supporter à l'encourager à l'aider tu sais pourquoi ? parce que tu es consacré tu es mis à part choisi établi tu n'as pas le choix tu dois l'aimer encore plus et encore plus l'aider parce que lui n'a pas cette intelligence renouvelée mais toi tu l'as et la vie la vie du Seigneur va se manifester je t'encourage ma soeur à ne pas baisser les bras c'est un combat qui est difficile mais continue à faire la volonté du Seigneur dans ta vie et le Seigneur te surprendra continue à te consacrer à te mettre à part pour lui le Seigneur prend plaisir à ça toi continue à vivre cette vie de sainteté et le Seigneur s'occupera du reste sois toujours cette bonne épouse qui prend soin de son époux malgré les difficultés malgré les oppositions qu'il peut y avoir malgré tout ce que l'ennemi peut mettre soit cette bonne épouse soit ce soutien pour lui le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur Merci.